J'éprouve une grande joie, un privilège de prier ce matin avec vous. Pour la paternité, c'est l'instant férié et pour Frère André et Marie. Ce jour est un jour de joie et d'action de grâce. Nous remercions Dieu d'avoir eu la Messe de Frère André-Marie qui prononce aujourd'hui sa confession tempérale. Nous l'entourons de notre foi, de notre prière et de notre ambition tempérale. Nous le confions surtout à notre Mère du Ciel, la Très Sainte Vierge Marie et à Saint Dominique. Que ce que Dieu cède aujourd'hui dans son cœur soit comme le grain de l'église. Qu'il devienne un arbre géant pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Que toute sa vie croisse et s'épanouisse en Dieu. Dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, L'Apôtre souligne le succès extraordinaire que la prédication de l'Évangile a rencontré parmi eux. Malgré des difficultés énormes et des douleurs, Les Thessaloniciens se sont convertis en grand nombre. Et l'âge de leur foi et l'ardeur de leur foi est partout cités à l'exemple. Ils ont été se levés qu'ils guérent en plus dans les cœurs des hommes. ce grain de cédémé est semé et a poussé jusqu'à devenir un grand arbre où les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Cet arbre gigantesque est donc bien l'église qui accueille tous ceux qui sont à la recherche du Dieu vivant et vrai. Ils sont à soi prier de cette paix que seul Jésus peut leur apporter en les purifiant en tant que la terre du péché au pire qui les marque et les défigure à la naissance. Ces âmes à soi au pire des dieux sont alors aptes à recevoir la nourriture céleste qui seul peut le combler. La plénitude de l'œuvre des dieux en chacun des baptisés resplendit dans la beauté et la joie d'une vie authentiquement chrétienne, vécue et exprimée notamment dans les œuvres de votre foi, les sacrifices de votre charité et la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Saint Paul dans l'Église que nous avons entendu. La force des gentils décrit le fondement de la perfection chrétienne, c'est-à-dire la sainteté. Ils se réfèrent aux trois virtudes théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Ils demandent à chaque baptisé des témoignages comme une vie cohérente et proprement chrétienne. « Car le comportement moral, vécu avec courage, héroïsme et patience, est nécessaire pour que le même œuvre de la grâce de Dieu et de la doctrine de l'Église qui accomplissent correctement son œuvre. Dans la vie des convertis, des Thessaloniques et de tous ceux qui, dans le grand Église, ont vécu en suivant Jésus, qui est le seul chemin qui mène à la sainteté, on peut voir l'Esprit Saint visiblement à l'œuvre, car l'Esprit Saint permet à Dieu d'accomplir son projet de salut pour l'humanité. Depuis la Ventecôte, l'Esprit Saint agit dans et par l'Église, c'est-à-dire par son enseignement et la grâce des sacrements. Essayons d'accomplir la méditation des évangiles de ce dimanche. Dans les paraboles de l'Église d'aujourd'hui, nous entendons notre Seigneur Jésus faire référence à la croissance de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint et l'Esprit Saint et l'Esprit Saint et l'Esprit Saint. Jésus a fait une croissance dans laquelle il est incorporé et l'a fait lever. Jésus emploie ces images pour exprimer les saliers qu'il a abondus en faveur de toute l'humanité, par son sacré qui se croit. Des images de la vie divine répandues par sa Sainte Église à travers les sacrements. La parabole du Levé évoque la vérité des dieux dans l'âme et l'âme. Les Levé de ses Levé montrent son effet dans toute la société. Quand nous disons que l'Église est catholique, nous voulons dire qu'elle a le pouvoir, avec Jésus, dans sa puissance rédactrice, de rejoindre et de toucher tout homme vivant en ce monde, sous toutes les latitudes, par la force de la vérité qui émane de son enseignement et des sacrements qu'elle a reçus. La charge de communiquer, en commençant par le baptême. La collecte de la messe aujourd'hui fait précisément référence à cela. Nous nous en supprions, Dieu Tout-Puissant, Le fait que, méditant toujours les vérités que vous avez proposées à notre intelligence, nous cherchions dans nos paroles et accomplissions dans nos actes ce que vous est agréable. Dieu, par le Christ, donne sa vie à l'âme qui est prête à la recevoir. C'est le don du Dieu pour chacun de nous, qui contient une force surnaturelle et transformation intérieure de nos femmes. Incorporée au mystère du Christ Jésus, qui parle du baptême, notre vie est illuminée par la présence de la trésente Trinité, qui nous conduit jusqu'à notre lutte finale, qui n'est autre que la sainteté. Puis, Dieu nous a créé pour être saint, comme lui-même est saint. Par notre fidélité à l'enseignement de l'Église, qui est la grâce des sacrements, nous témoignons auprès de nos contemporains du royaume des dieux. C'est ainsi que, malgré les nombreux obstacles, le revenu obstiné, et l'une des persécutions provenant d'une société de vie païenne, et l'une anti-chrétienne, dans laquelle nous sommes immergés. Nous devons prendre, pour exemple, saint Paul, qui est parmi les persécutions païens dans la grande majorité. Et nous pourrons constater que, si nous annonçons nous aussi l'Évangile, avec courage, avec hardiesse, avec fidélité, non seulement par la Parole, mais par les actes de notre vie, comme autant les apôtres, nous verrons avec joie que les conversions pour Christ vers son Évangile seront nombreuses, et que se multiplieront. C'est pourquoi l'Église catholique continue inlassablement à proclamer son message universel, aussi loin que possible, jusqu'au bon point de la Terre, en particulier par les missionnaires intrépudes et zélés. En ce début du XXIe siècle, le contraste entre les situations humaines difficiles que nous vivons et le résultat spirituel inattendu auquel nous assistons est l'une des marques de la présence et de l'action de Dieu, qui caractérise aussi bien la vie de l'Église dans son ensemble que l'expérience personnelle des chrétiens. En réalité, il est simple d'avoir la foi pour ceux qui désirent suivre Jésus. Il suffit d'une bonne volonté, et la grâce de Dieu est toujours prête à les aider, mais cela requiert de l'humilité, de la docilité et de la sincérité, car la foi ne provient pas de nos propres efforts. Elle est avant tout le don des dieux que nous devons être prêts à recevoir. Notre âme est comme un vase que Dieu, comme un peu potier, façonne pour le remplir ensuite d'huile de salut, grâce à laquelle nous pouvons allumer les lampes de nos vies en attendant le retour de l'Époux dans la gloire. Alors, dans ce dimanche, jour du Seigneur, ressuscité, renouvelons toutefois en la présence de l'autorité divine, Le Christ est le Maître. L'Église, son épouse, est chargée de transmettre fidèlement son enseignement sans omission, ni compromission, ni altération. Mais il est vrai que l'autorité, celle du Christ Seigneur, et donc celle de l'Église, n'est pas facilement acceptée par les orgueilleux, et par tous ces hommes qui ne croient pas au Christ, en moins d'avoir vu dans ses mains la marque des clous, et d'avoir mis leurs mains dans son pote. Souvenons-nous que la croix est incontrablement plus grande que le fait de boire, car la croix repose dans une dociquité, une humilité de la volonté, qui permet à la raison de guérir pour vrai ce qui est reçu par le témoignage des apôtres et de leurs successeurs des élèves. C'est pourquoi on parle des yeux de la croix qui sont plus limpides et plus clairvoyants que la vie en revue provenant les yeux de notre corps. Par la croix, les yeux de notre âme contemplent l'inaccessible, le Tout-Puissant et l'Éternel, Dieu lui-même, en sa sainte trinité d'amour. Chers frères et sœurs, Accueillons la vérité de la parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui. Si nous donnons notre foi au Seigneur, il viendra à nos frères et nous fera croître dans la foi. Ne doutons pas que la lumière divine et la vérité pourra rapprocher le monde du Christ Seigneur. En agissant ainsi, la grâce de notre foi et de nos bonnes œuvres nous conduiront progressivement dans la présence vivante de Dieu. Le Seigneur, lui, nous connaît. Il voit notre foi, notre amour, notre désir de devenir des saints. Nous avons une capacité à y parvenir, autrement en nous livrant, voire et âme, au feu de ce dame brûlant. Alors, nous le verrons, nous le contenterons face à face, dans la majesté de sa gloire, dans cet autre monde, le ciel pour lequel nous avons été priés et rachetés par le sang de notre Seigneur. Amen. Prions pour notre frère Andrémane. Prions pour tous ces Pères de Saint-Main-Saint-Mainier, qui essayent de vous soutenir dans votre croix et que cette charité nourrisse en nous la vie divine, et permettent ainsi à l'arbre de notre grâce baptismale de se développer pour la gloire de Dieu et la joie de nos prêts des hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci.